TSE fait partie des écoles qui sont réputées, notamment pour le recrutement de nos futurs collaborateurs au sein de la Data Corp, qui est notre division d'ATA. On a notamment deux de nos collaborateurs qui font partie de l'équipe. C'est la première fois qu'on participe à ce forum et en tout cas on est ravis, parce que c'est vrai que sur Toulouse on a tendance à être assez connus, mais plutôt pour nos activités qui sont très axées à l'engineering, alors que pourtant on a toute une partie de notre activité qui va être axée sur la data, où on va retrouver typiquement la data science, du machine learning, du deep learning. Je pense que les étudiants de TSE capturent vraiment ce qu'Oxera est en train de faire. Je pense qu'ils ont certaines skill-là, certains intérêts, et aussi la passion sur l'économie, ce qui est très clé. Je pense que c'est un bon match. Une spécialité, je dirais, des gens qui sont formés ici en économie, c'est de faire la différence. Ce n'est pas juste l'économie, la data science, ce n'est pas juste des boîtes noires. Ce sont des gens qui comprennent les modèles, qu'est-ce que ça veut dire avec cette notion d'interprétabilité qui est assez importante pour nous chez Meilleurs Agents. C'est pour ça qu'on revient et qu'on est assez content des profils qu'on peut trouver ici. La commission a vraiment un spectre très très large. Ce qui est bien à TSE, c'est qu'on a des profils à la fois sur les gens qui travaillent dans l'environnement, dans les politiques publiques et le développement, sur les problématiques liées à la concurrence. et donc ça correspond tout à fait aux profils attendus et recherchés à la commission. Nous travaillons dans la recherche de la politique publique, donc vraiment, pour tout à fait, pour quelqu'un qui a un intérêt dans la recherche, pour aider à soutenir la politique, la décision de la politique, sur tous les différents domaines, nous travaillons sur tous les différents domaines, les gens qui ont un intérêt dans les méthodes qualitatives et quantitatives. On recherche bien sûr des profils plutôt économiques, mais qui n'excluent pas une tendance concurrentielle, car nous avons des départements concurrence et prospectives, mais aussi quelque chose de plus dans l'économie de l'audiovisuel, qui peut aussi être sur des domaines numériques, comme actuellement, nous avons une offre de stage pour le streaming audio, donc tout ce qui est Spotify, Deezer, etc. On a trouvé des profils très intéressants par rapport à tout ce qui est la finance, mais surtout appliqués dans le digital et dans l'IT4Finance. Ça a été très utile, j'ai eu quelques entretiens, dont un qui s'est particulièrement bien passé, donc j'espère avoir une réponse positive, en tout cas je suis confiante. On a des profils qui peuvent être intéressants à étudier pour avril l'année prochaine en stage, et puis après il y a des vastes communicants pour recruter en CBI. En tout cas, on est ravis de l'organisation du forum, on a trouvé que les étudiants ont été très bien préparés, et je pense qu'on renouvellera l'expérience l'année prochaine.